Bonjour chers spectateurs et lecteurs d'Africa Logistics Magazine, le journal logistique des idées africains. Votre ami et frère Thierno Abdoulaye Diallo Oumilko pour un nouveau numéro de Talk Logistics, l'émission dédiée spécialement aux logisticiens. Aujourd'hui nous allons vous parler spécialement de l'actualité du moment ainsi concerne le lancement de la plateforme digitale Logido, qui est une marketplace mais différente des autres marketplaces. En général les marketplaces c'est pour l'e-commerce, pour les acheteurs, en même temps les vendeurs, les commerçants en ligne, mais avec cette marketplace là c'est une marketplace destinée spécialement aux opérations logistiques. C'est-à-dire pour la première fois dans le monde on a une plateforme digitale où une personne qui est chez lui avec son portable ou sa tablette ou son ordinateur peut aller sur la plateforme et faire une cotation pour un déménagement, faire une cotation pour un transport de fret, faire une cotation pour les droits de douane et même faire une cotation pour une livraison sur Dakar et même trouver un espace de stockage pour stocker des produits. Si par exemple il y a un entourage qui est déjà débordé. Donc vraiment c'est une plateforme révolutionnaire et je me réjouis que ça se passe au Sénégal, que ce soit créé par un Sénégalais, un Africain et que pour montrer aussi aux autres logisticiens dans le monde qu'au Sénégal, en Afrique, on a des génies, des gens qui sont capables de lancer, de développer de telles plateformes et nous rémissions spécialement à Moucher Tamsir Ousmane Troye qui a eu l'idée géniale de lancer une telle plateforme qui va pas seulement faire les affaires de son entreprise de W logistique mais qui va permettre en tout cas à tous les acteurs de la chaîne logistique, même ses concurrents, ses partenaires, de pouvoir aussi développer la logistique parce que la logistique est une chaîne donc j'aime bien dire que voilà même ton concurrent c'est ton partenaire parce qu'à un moment donné tu auras besoin de faire quelque chose, tu ne peux pas, c'est ton concurrent qui va le faire et ça qui fait la force de la chaîne logistique c'est que ton concurrent c'est ton partenaire donc vraiment c'est à saluer, c'est une initiale à saluer donc tous les acteurs qui étaient présents lors du lancement le vendredi, étaient convaincus que cette plateforme c'est une plateforme qui venait à son heure, qui va apporter une voix sur le taille dans l'industrie de la chaîne logistique au Sénégal. En ce qui concerne la personne donc ça ne me surprend pas parce que cette personne c'est vraiment une personne passionnée de la logistique, qui vit la logistique. Il y a certains qui apprennent la logistique mais il y a d'autres qui vivent ça comme une philosophie donc Tamsi c'est quelqu'un qui vit la logistique du matin au soir, dans son comportement, voilà, dans ses initiales, dans ses actions. Donc on ne peut que voilà le féliciter, l'encourager et lui dire ok voilà il y a plus de semaines à commencer parce qu'il va falloir lancer cette plateforme là, que les gens puissent l'utiliser, que ça puisse être utilisé ailleurs, par exemple dans la sous-région et en Afrique entièrement. Donc j'invite en tout cas tous les acteurs de la chaîne logistique à lire cette plateforme parce que ça va permettre de digitaliser le parcours du client et de faire le client aussi un acteur principal de la chaîne logistique. Pourquoi ? Parce que le client ne pourra plus être leurré, le client ne pourra plus être trompé. Donc on peut connaître même ce qu'on doit payer en termes de doigts, en termes de livraison, en termes de magasinage. On n'a plus besoin d'aller trouver quelqu'un pour dire ok fais moi une cotation pour dédouaner un véhicule. On peut le faire à travers cette plateforme et voilà ça va continuer à développer la traçabilité de la chaîne logistique, à faire de cette chaîne logistique une chaîne logistique de valeur, une chaîne logistique d'éthique même. Voilà donc vraiment ça arrive au bon moment. Donc moi je vais juste faire une petite prière pour mon ami et frère M. Ousmane Traoué et pour faire cette prière je vais aller chercher loin cette prière-là. Donc je vais vous renvoyer un livre qui est une référence au niveau de la conflit d'Yétidiane qu'on appelle Djawahirul Mahani. Donc Djawahirul Mahani ça signifie l'appel des perfection. Donc moi je considère M. Ousmane Traoué comme un trésor dans la chaîne logistique au Sénégal parce que ce qu'il fait, peut-être que l'Europe puisse être content de faire, de développer ça, mais ce qu'il fait c'est pour tout le monde. Donc c'est un trésor, c'est un génie. Donc si vous avez un génie comme ça et un trésor il faut le protéger. C'est pour cela lorsque on a écrit le livre Djawahirul Mahani qui est l'appel des pecs fachants chez Amul Fouti Outal, Raya Tala Anhu. Il a écrit un autre livre qui est ce qu'il a intitulé Rima. Rima c'est quoi ? C'est la culture. C'est ce qui permet de protéger le Djawah qui est Djawahul Mahani. Donc pour moi, pour faire la prière à Tam Sir, donc il faut qu'on lui fasse une prière de protection. La prière qu'on avait donnée à Serin Saliou. Donc cette prière-là, Tam Sir qui est un trésor, la prière que j'ai faite pour lui, c'est qu'ils vivent longtemps et qu'ils vivent une bonne santé et qu'ils continuent à nous faire rêver, à innover, à développer la chaîne logistique au Sénégal, en Afrique et dans le monde.